Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Poudange, le savant de l'élégance. Poudange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. La France veut renouer sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso Après une dégradation de la relation diplomatique entre les deux États dont le tout récent est l'interdiction d'accès du territoire français aux artistes et étudiants du Niger, du Malé et du Burkina Faso, Paris veut se racheter. Ce 21 novembre 2023, le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Burkina Faso, Philippe Duborge, a rencontré la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba. Pour le diplomate français, il est important que les deux pays poursuivent leur coopération au service de leur peuple respectif. Lors de cette rencontre, il s'agissait également de passer en revue leur coopération sur le plan médical et de l'éducation. Avec récemment des visas accordés par l'ambassade de France à soins dix étudiants et quinze agents de santé pour des formations en France. Philippe Duborge a rassuré la chef de la diplomatie burkinabé de l'intégration réelle de ses étudiants dans leur pays d'accueil. Les sujets concernant le domaine social et culturel ont été également abordés lors de ce rendez-vous. Olivia Rouamba, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a laissé entendre que son pays n'a rien contre les Français, mais plutôt contre la politique française. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso veut regagner sa souveraineté et avoir des coopérations gagnant-gagnant avec ses partenaires. Ce qui a amené le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel à demander le départ des forces françaises de leur territoire. Depuis lors, existe un bras de fer et une tension diplomatique entre ces états et la France qui semble ne pas accepter la décision de ces états. La politique et les actions de la France sur le continent sont hautement critiquées. Les populations estiment que la France maintient ses anciennes colonies dans la servitude. Au Niger, les nouvelles autorités du pays ont saisi la cour de la CEDEAO pour un allègement des sanctions imposées par l'institution sous-régionale suite au coup d'état du 26 juillet 2023. Ce 21 novembre 2023, l'un des avocats de l'état nigérien lors de l'audience a accusé la CEDEAO d'avoir puni les Nigériens pour le coup d'état d'une manière plus sévère qu'elle ne l'a fait dans d'autres pays. Les sanctions n'ont pas été graduelles ni ciblées, mais totales et immédiates avec des conséquences dramatiques pour la population, a-t-il affirmé. Les autorités nigériennes ont demandé à la cour d'assouplir les sanctions en attendant le jugement final. Le tribunal a alors envoyé le dossier au 7 décembre prochain. Après le coup d'état du 26 juillet 2023, la CEDEAO a imposé des sanctions inhumaines au Niger. Les sanctions étaient les plus strictes jamais imposées par le bloc régional. Les enfants ne peuvent pas retourner à l'école en raison du manque de fourniture. Les pharmacies manquent de fourniture également. Les entreprises ferment leurs portes en raison de la hausse des coûts. Imou Boubaka, président du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger, a dénoncé ces sanctions et a accusé la CEDEAO de le plus œuvrer pour le bien-être des pays africains, mais de servir les intérêts néocolonialistes de la France. Ces sanctions sont inhumaines et il est inacceptable qu'une organisation régionale puisse priver une population de soins médicaux, a-t-il laissé entendre. Le chef du gouvernement malien, Chogel Kokala Maïka, a présidé un conseil de cabinet ce lundi 20 novembre 2023 à la Prémature, abordant les nouvelles orientations du président de la transition après la reconquête de Kidal. Au cours de la réunion, le premier ministre a exprimé la satisfaction ressentie par le peuple malien après la libération de Kidal par les forces armées maliennes. Il a souligné que l'armée a accompli 25% du travail, mais que la responsabilité de défendre le pays incombe à tous les maliens avec leur gouvernement représentant les soins 15% restants. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de donner l'espoir au peuple malien pour qu'il sache que la reconquête militaire de Kidal fait plaisir. Mais la réalité est que c'est maintenant que le plus dur commence, précise le ministre. Selon le premier ministre, l'État se fonde sur la force et le droit, en particulier le droit de défendre les plus vulnérables, tels que les enfants privés d'éducation dans des régions troublées et les populations dans les camps de réfugiés. Jogel Kokala Maïka a aussi plaidé en faveur du soutien aux initiatives visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens. Il a également exhorté à intensifier les patrouilles pour dissuader tout retour éventuel des groupes armés terroristes. Le général Yamoussa Kamara, président du Conseil national de la défense, invite à faire une distinction entre une guerre formelle et les opérations de guerre au Mali. Lors d'une conférence de haut niveau sur la guerre informationnelle, il souligne que l'actuelle situation au Mali ne peut être qualifiée de guerre, car aucune déclaration officielle n'a été... Selon lui, il s'agit plutôt d'opérations de guerre où la hiérarchie militaire prend des décisions sans nécessiter, une déclaration formelle. Le général met en lumière la différence juridique entre une guerre régie par le droit de la guerre et une opération de guerre, souvent dirigée contre des groupes criminels, où le droit positif et la justice prévalent. Il souligne que dans une guerre, quand on prend un ennemi, c'est le droit de la guerre. On le garde s'il y a échange de prisonniers, on l'échange dans le cas contraire, on le protège jusqu'à la fin de la guerre et on le libère. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a juste fait son travail pour dire que la guerre, c'est le travail du militaire. En résumé, le général Kamara invite à éviter l'utilisation du terme « guerre » pour décrire la situation en Mali, préférant le qualifier d'opération de guerre en raison de l'absence d'une déclaration formelle, tout en soulignant les implications légales et distinctes entre ces deux termes. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage ST' 501